Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On commence la semaine en compagnie des trotteurs sur l'hippodrome de Vichy. L'hippodrome de Vichy qui rouvre ses portes pour un meeting qui s'annonce assez intéressant et dans lequel on voit souvent de nombreux professionnels faire le déplacement. Ce sera le cas pour cette première du printemps avec vraiment du beau monde. Et on a droit à un Quintée très intéressant également, c'est le prix Henri Berry. Ce sera la cinquième course de cette réunion, une réunion qui commencera suffisamment tôt pour que le Quintée se dispute à 13h55. On a affaire à des chevaux bien connus, des chevaux d'âge qui seront aux prises sur le parcours de 2950 mètres. 16 concurrents départs, la moitié va devoir rendre 25 mètres, des chevaux de 7 à 11 ans. Et c'est vrai que comme je l'ai dit, on a affaire à des chevaux connus, notamment au deuxième poteau. J'ai vraiment l'impression que les concurrents qui s'élancent aux 25 mètres sont un ton au-dessus. Maintenant, on n'est pas à Vincennes, on est à Vichy. Il y a l'aptitude également qui va compter et il faut le prendre en compte. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, J. Borwell. qui reste sur une très très bonne performance du côté d'Angers. Il a terminé 4e derrière Grasse du Dijon, Horace du Goutier et Radames. C'est un groupe 3. Franchement, la paire fait extraordinaire quand on voit ce qu'il va courir cette fois-ci. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelques concurrents intéressants dans le lot aujourd'hui. Mais ce n'est pas les mêmes. Clairement, il descend de catégorie. Cette fois, c'est Mathieu Abrivar. Il est une nouvelle fois déféré des antérieurs. C'est un excellent droitier. Il a de la tenue. Et puis, j'ai regardé à Vichy. Les stats sont excellentes. Il a parfois galopé. Mais lorsqu'il se montrait sage, il n'est jamais sorti des deux premiers. Donc, voilà. Ce n'est pas tout ou rien. Mais d'ailleurs, je regarde à Vichy. Il n'a jamais couru déféré des antérieurs. Mais déféré des 4 pieds. En cas de tentative, il a 3 victoires pour une deuxième place. Donc, du 100% de réussite. Franchement, l'aptitude à ce parcours va compter. Et je pense vraiment qu'avec Mathieu Abrivar, un homme qui brille tout le temps sur cette piste. On est obligé de lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu le 12 à F7. F7 qui a désarmé 3 parcours dans les jambes. Il a été éliminé. Je crois que c'était dans une étape du GNT. Peut-être à Corde-Mais si je ne me trompe pas. En tout cas, déjà, lorsqu'il a été éliminé, il y comptait. Jean-Michel Bazir, il l'avait préparé, mis en mode course. C'est le cas pour cet engagement. Maintenant, c'est un cheval de qualité lui aussi. On l'a vu notamment à Vincennes. C'est également un très bon droitier. Pour l'aptitude à Vichy, j'ai regardé, il a couru une fois en début de carrière. Il s'est imposé. Donc, du 100% de réussite, ce n'était pas le même parcours. C'était il y a un bon moment. Mais en tout cas, le cheval qui a prouvé qu'il était capable de bien faire sur cette piste. Voilà, Jean-Michel Bazir a mis l'émoji vert. Je pense qu'il va logiquement montrer son vrai visage et lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 9, Olero Love. Olero Love qui s'est montré assez discret pour sa rentrée du côté de Vincennes. Alors bon, il avait peut-être besoin de courir. On ne l'avait pas vu depuis plusieurs mois. Cette fois-ci, on fait appel à Eric Raffin. Il a eu une nouvelle fois défaire des quatre pieds. Et c'est vrai que c'est un cheval qui a fait ses preuves également corde à droite. On l'a souvent vu briller dans le trophée vert l'an passé. D'ailleurs, il a remporté la clôture du trophée vert à Cran début septembre. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, a sa chance pour les premières places. Il est suffisamment prêt. J'ai toujours un petit peu de doute parce que sa rentrée était quand même assez discrète. Même si elle n'était pas si mauvaise. Mais bon, sur sa qualité intrinsèque, on est obligé de lui accorder un très large crédit. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 10, Bayadelsirceo. Bayadelsirceo, j'ai envie de vous dire, ce sera tout ou rien. C'est une jument italienne qui a montré vraiment de la qualité sur notre sol. Notamment à Vincennes. Maintenant, elle n'a jamais couru corde à droite. Parfois, elle passe un peu au travers. Elle manque de régularité, en tout cas depuis quelques semaines. Et voilà, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin avec elle. Si elle montre son vrai visage et qu'elle se comporte bien corde à droite, à mon avis, elle doit lutter pour une place sur le podium. Si ce n'est pas le cas, elle peut être dans les choux. Mais en tout cas, elle aussi, elle a suffisamment de qualité pour rivaliser dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 15, Falcon d'espace, deuxième atout de Sébastien Garato. Lui, il n'a pas si mal couru que cela la dernière fois du côté de Cordemais. C'était l'étape du GNT. Il a terminé 8e, mais il trottait une 12-9 sur 2800 mètres. Il terminait 8e, c'était vraiment pas mal du tout. Et c'est vrai que c'était sa deuxième course après une absence de plusieurs mois. Donc, un cheval sur la montante, un cheval qui a l'escorde à droite. Je ne sais pas s'il a des performances à Vichy. Non, il n'a jamais couru à Vichy. Mais en tout cas, c'est un bon droitier. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment à Caen. Moi, je pense que défaire des 4 pieds, il est capable de refaire surface et de finir dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Arlequin. C'est le premier concurrent du premier poteau que je retiens seulement en 6e position. C'est vrai que j'ai l'impression que le deuxième poteau va se tailler la part du Lyon. Maintenant, lui, il est sur la montante. Il l'a prouvé en terminant 4e à Lyon de la Soie en dernier lieu. Donc, l'aptitude corde à droite, il l'a. C'est vrai qu'il n'a couru qu'une seule fois à Vichy pour une 12e place. Ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, c'est un cheval qui se présente sur la montante avec de la fraîcheur. Et vraiment un engagement très favorable au premier échelon. Moi, j'y crois. Et même si je ne le vois pas gagner ou finir sur le podium, pour une 4e 5e place, il a son mot à dire. C'est également le cas du numéro 6, Ibu Derpion que j'ai retenu en 7e position. Ibu Derpion qui est en forme, qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est un cheval qu'on connaît bien en province et qui réalise vraiment des performances très intéressantes depuis le début de l'année. C'est vraiment pas mal. Depuis qu'il est déferdé 4 pieds, mis à part une 6e place, il a terminé soit 1er soit 3e. Donc voilà, un cheval en forme. Un cheval qui vient de gagner à Bordeaux. Rien à ajouter. Voilà, le lot est un peu plus relevé. Du coup, ça lui laisse un peu moins de marge. Mais c'est un pensionnaire de Franck Leblanc qui a quand même montré qu'il était capable de belles performances. Et pour une place, on est obligé de lui faire confiance. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 14, Gypsy Chiamant 14, qui ne sera pas déferré des 4 pieds cette fois. Elle n'est que plaquée des antérieurs. Ça ne m'ennuie un petit peu même pas. Je ne crois même pas qu'elle ait été prévue plaquée. Mais non, finalement, elle garde ses fers. Il a changé son fusil d'épaule, son entraîneur. Elle a déjà bien fait ferré. Et même sur l'hippodrome de Vichy, dans cette configuration, elle a terminé 4e pour sa seule tentative sur ce parcours. En étant ferré, maintenant, le lot n'est pas le même. Elle rend la distance. Il va peut-être y avoir du rythme. Je pense qu'elle va être un petit peu juste en étant juste ferré. Donc voilà, je l'ai retenue en 8e position parce qu'elle a quand même de terminer 2e dans un drôle de chrono, dans un lot qui tient la route. Mais le fait qu'elle soit ferrée, ça m'a un peu refroidi. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Thérodivelle. Un cheval qui vient de nous assurer de sa forme également du côté de hier. Un cheval qui, pour sa 4e sortie de l'année, montrait qu'il était revenu en bonne forme. Lui aussi a fait ses preuves sur l'hippodrome de Vichy. Il connaît parfaitement cette piste sur laquelle il a souvent brillé. Donc voilà, rien à ajouter. Je pense que lui aussi, comme quelques concurrents, il est peut-être un petit peu barré. Parce qu'il y a quand même de l'opposition, notamment au 2e poteau. Mais s'il fait sa course et qu'il parvient à avoir un parcours favorable, sans faire trop d'efforts, il a sa chance pour une 5e place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 12, le 9, le 10, le 15, le 8, le 6 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, 11 et 12, c'est vraiment les deux bases. C'est les deux chevaux de la course, Guy Borwell et Havseven, qui ont été préparés pour cette course. Et puis, j'ai retenu le 9, Olero Love. Je pense que si son entraîneur fait appel à Eric Raffan et qu'il fait le déplacement, c'est certainement pas pour faire de la figuration. Donc, il est capable de refaire surface. Donc, 11, 12, 9, mes 3 préférés. Je n'invente pas grand-chose, je vous l'accorde. Mais c'est vrai qu'avant le coup, le quinté a l'air d'être assez fluide. Même si on peut toujours avoir des surprises pour une 4e, 5e place. J'ai l'impression que pour les 3, 4 premières places, ça a l'air d'être quand même assez circonscrit entre quelques concurrents. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic. C'est vrai que c'est uniquement le dimanche qu'il y a un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com au prono VIP. En tout cas, vous pouvez toujours laisser un pronostic, me donner vos commentaires. C'est toujours très plaisant de vous lire. Concernant justement le tirage au sort, le résultat sera annoncé dans l'émission de demain. Mardi, ce sera du côté de Chantilly. Un handicap en ligne droite qui nous attend avec des galopeurs. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501